Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui portée sur quelque chose qui est très 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 important et qui fait certaines fois polémique quand on fait des petites vidéos de classement, ce sont les synergies. Les synergies c'est quand même une grosse part du jeu, très importante, car ça va rajouter des compétences ou augmenter certaines compétences chez des champions, notamment avec l'apparition des synergies uniques donc depuis juin 2017 si je m'abuse avec Punisher 2099, là du coup on a maintenant énormément de synergies uniques c'est la base du jeu clairement en termes de synergies, c'est vrai que les autres synergies d'augmentation d'attaque, de critique etc c'est quand même bien au second plan et donc ces synergies uniques, il y en a certaines qui vont augmenter quelques petits stats qui ne vont pas forcément être hyper game changer et d'autres sont vraiment très intéressantes. Alors il y en a certaines que vous connaissez très bien et d'ailleurs ça sera le sujet de la vidéo de demain la vidéo de demain ça sera une vidéo où je vais vous citer, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça c'est une vidéo où je vais vous citer les grosses équipes dans le jeu donc jusqu'à un maximum de 3 champions que vous mettez ensemble en synergie et voilà qui se donnent mutuellement des bonus et ça fait quand même une équipe très intéressante en termes de polyvalence ça fait des bonnes équipes, c'est les équipes les plus intéressantes de MCOC donc j'ai déjà commencé à établir la liste, je vais tourner la vidéo je pense ce soir et voilà ça va être assez cool parce que cette liste c'est quand même des très bonnes synergies il y en a qui se sont rajoutées assez récemment là où voilà c'est vrai qu'il y avait les trinités classiques, trinités enflammées que vous connaissez très bien trinités quantiques, mais c'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui sont venues depuis et on en parlera justement dans cette vidéo mais dans cette vidéo du coup on va comme vous avez pu le voir dans le titre parler des synergies un petit peu qui passent inaperçues les synergies un peu sous-cotées entre guillemets qui sont des synergies qui peuvent vraiment apporter une grosse plus-value au jeu avec des persos qui peuvent être intéressants, certains plus que d'autres mais voilà c'est des synergies qui quand même ont quelque chose à donner et j'aimerais bien les voilà via cette vidéo les mettre un petit peu en avant pour que peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas forcément au courant de ces synergies enfin en tout cas de leur existence pourraient les utiliser ou en tout cas les tester et se rendre compte qu'au final c'est quand même vraiment sympathique donc il y a quelques synergies que vous allez découvrir du coup dans cette vidéo donc on va commencer tout de suite on va commencer tout de suite avec une petite synergie alors qui est peut-être la moins inconnue pour tout le monde voilà c'est quand même une synergie une synergie enfin en tout cas un kit de synergies qui est quand même assez connu mais je trouve que c'est passé un petit peu inaperçu avec l'arrivée des énormes synergies d'Apocalypse c'est vrai que les synergies de l'ami Profix qui du coup est la première enfin en tout cas le premier kit de synergies dont je voudrais parler c'est quand même un petit peu passé inaperçu parce que c'est vrai qu'Apocalypse a des synergies qui rendent vraiment presque instantanément des persos super forts les synergies Profix sont plus des synergies qui vont être on va dire enfin en tout cas vous allez choisir ce que vous voulez et je trouve ça vraiment intéressant parce que en fait disons que la première synergie je ne vais pas forcément en parler parce qu'elle est assez connue c'est la synergie qui va augmenter les dégâts de spé des mutants enfin des mutants et des X-Men donc à part Profix par charge de cérébro donc la charge de cérébro il va en gagner plus enfin plus il va gagner de combat je vais parler plutôt des autres des autres synergies qui peuvent vraiment être hyper intéressantes dans pas mal de situations et je trouve qu'elles passent un petit peu inaperçues parce que c'est vrai que celles d'Apocalypse sont tellement énormes que celles-là qui pourtant sont très intéressantes sont un peu mises au second plan donc il y a cette synergie qui va permettre d'augmenter la résistance au poison justement par charge de cérébro jusqu'à un max de 72% ça peut permettre par exemple d'avoir courage en bouteille donc d'avoir les maîtrises suicides et de passer on va dire plus facilement c'est vrai que pour les mutants qui régènent ou les quelques mutants qui du coup vont pas être immu poison par exemple on peut parler justement de Colossus qui lui va être un perso qui aura énormément d'immunité sauf le poison globalement il aura toutes les grosses immunités bon à part la décharge mais la décharge c'est quand même pas le débeuf le plus popularisé le poison un peu plus et donc c'est vrai que ça peut être embêtant on a ici l'augmentation des durées des effets de prouesse ça ça peut vraiment être intéressant pour pas mal de mutants qui justement ont pas mal de comment ça s'appelle d'augmentation de spé enfin de prouesse c'est vrai qu'il y en a pas mal des persos comme ça il y en a certains qui ont des prouesses infinies donc ça on s'en fout un petit peu mais par exemple pour une PX pour des persos comme Emma Frost au final les persos que vous voyez là globalement c'est assez intéressant alors je ne citerai pas toutes les autres petites synergies qu'il a je vous laisserai découvrir mais voilà c'est les synergies vraiment de base que j'aimerais vraiment vous montrer un petit peu là on en a une qui est vraiment cool qui fait que à chaque fois quand un champion est renversé il va régénérer 7,5 de sa santé par charge cérébraux donc 30% de santé max donc ça c'est vraiment cool si vous faites renverser vous prenez 30% de santé c'est quand même vachement intéressant alors attention c'est Cyclope, Cyclope Rouge et Phénix mais Phénix prend quand même un bon boost avec ses synergies donc pourquoi pas et en attendant peut-être un potentiel rework de ses persos ensuite on a une petite synergie qui vous permet de gagner un peu plus de pouvoir toutes les secondes donc ça c'est vraiment cool ça permet voilà sachant que les mutants sont carrément orientés spé ça peut être intéressant et ensuite pour finir on a une petite synergie avec Magneto, Magneto Blanc et Iceman qui vous permet d'avoir une barrière mentale qui va en fait faire que vous allez du coup perdre 4 fois moins de vie si vous devriez prendre un certain nombre de vie d'un coup en fait ça fait une sorte de bouclier un peu à la Iceman au final un peu à la Iceman, à la Magneto enfin c'est un truc qui va réduire les dégâts que vous pourriez prendre donc c'est vraiment cool ces synergies là peuvent vraiment augmenter les mutants augmenter leur survivabilité, leur polyvalence leurs dégâts donc pourquoi pas et on va parler ensuite encore une fois de mutants il y a une autre synergie, enfin d'autres synergies qui sont vraiment très intéressantes et qui sont un petit peu sous-cotés c'est une synergie, enfin en tout cas un kit de synergie qui est sur la Miss Sunspot la Miss Sunspot au delà d'être un très bon perso a des très très bonnes synergies notamment du coup la première qui fait que la précision de compétence est augmentée de 30% pendant l'ISP et de 60% donc en plus, donc ça peut aller jusqu'à 90% selon le niveau de compétence de Sunspot donc s'il est à 200, ce qui est souvent le cas avec Sunspot étant donné que c'est un très gros prestige et qu'au final sa compétence n'est pas si mauvaise rien que pour ses synergies vous allez avoir 90% de précision de compétence en plus et c'est vrai qu'autant il y a des persos qui vont avoir des compétences qui vont s'activer normalement enfin tout le temps par exemple un Apocalypse n'aura jamais besoin d'une synergie comme ça mais par exemple un câble pour activer plus souvent son traumatisme ou son insinération une Domino pour mettre des saignements vraiment presque tout le temps et tous ces autres mutants en fait qui vont pouvoir potentiellement avoir des compétences qui s'acquiveront avec un certain pourcentage de chance ça peut vraiment être intéressant d'avoir un plus 90% de niveau de compétence enfin de précision de compétence ça peut vraiment être hyper intéressant et également je voudrais revenir sur cette synergie avec les sciences également qui va augmenter la durée des débuffs donc épuisement, fatigue, bloc, soin, pétrifié, ralentissement, affaiblissement ça peut vraiment être cool vraiment être cool et ça peut augmenter du coup de 10% voire de 50% si vous avez donc la compétence au max voilà après il y a les synergies avec les Avengers mais qui ne sont pas non plus énormes sur l'état puissant mais voilà je voulais vraiment vous parler de ces deux synergies là qui couvrent quand même une bonne partie du game qui sont avec des persos qui ont été quand même enfin qui sont quand même rework donc là on a Cable et Warlock donc Cable enfin Cable qui n'a pas été rework mais qui a été remis au goût du jour grâce à Apocalypse on a Warlock qui est un excellent perso et au delà de ça ici on a Hulk Rouge notamment qui peut vraiment être un très très bon perso et qui du coup bon lui il ne va pas forcément en bénéficier mais pourra en faire bénéficier des persos voilà qui vont mettre des pétrifiés des pétrifiés donc qui vont durer un certain temps enfin je peux parler on peut parler par exemple de Captain Infinity War qui quand même va bénéficier énormément de cette synergie enfin je pense un de ceux qui va en bénéficier le plus on pourra parler de Luke Cage pour les épuisements on pourra parler on pourra parler également de Yeo Jacket Red Guardian Missus Spider-Gwen pour leur ralentissement et certains pour leur affaiblissement aussi et les pétrifiés aussi que ces persos là vont mettre enfin voilà c'est vraiment une très très bonne synergie je voulais vraiment la mettre en avant parce que c'est vrai que Sunspot est souvent réduit à sa grosse puissance et c'est vrai que des fois on parle pas trop de son blocage parfait déjà alors c'est synergie encore moins donc voilà je voulais vraiment mettre ça en avant maintenant on va partir sur des trucs un peu plus classiques enfin un peu plus classiques disons des synergies un peu plus restreintes on va parler allez je vais en prendre une au hasard peut-être une synergie qui est moins game changer mais que je trouve vraiment cool qui est très peu connue je l'ai vu d'ailleurs dans mon quiz que j'ai fait il y a quelques semaines d'ailleurs le quiz numéro 2 arrive très 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 bientôt ne vous inquiétez pas je vais commencer je pense à le faire dans pas trop trop longtemps là je pense dans une demi semaine je pense que je vais commencer c'est une synergie avec Black Widow Deadly Origins qui est vraiment assez cool qui va notamment bénéficier alors c'est vrai que de base elle bénéficie à personne parce que c'est vrai que c'est des persos qui n'étaient pas très très bons on va pas se mentir mais depuis que Falcon est revenu sur le devant de la scène Falcon est beaucoup trop fort vraiment et bah cette synergie est vraiment cool avec Black Widow Deadly Origins qui pourtant est un personnage que vous savez je descends souvent beaucoup et pour moi totalement à raison parce que c'est un perso qui ok est puissante sauf que bon elle est pas forcément tellement puissante que ça en fait oublier sa faible polyvalence donc voilà c'est pas un perso de premier plan en virtuose et du jeu globalement néanmoins cette synergie est vraiment intéressante notamment pour Falcon qui va faire énormément de critiques avec son scan qui au delà de ça bah au delà de sa sa polyvalence grâce à son scan et tout bah il va gagner en puissance grâce déjà à ses différents effets au cruauté qu'il va pouvoir gagner sur les persos qui évitent grâce à la vulnérabilité qu'il va pouvoir gagner enfin qu'il va pouvoir mettre avec son spé 3 et donc on peut parler aussi donc de son scan qui va augmenter son taux de critique selon la compétence spéciale et donc potentiellement de cette synergie qui va vous permettre en fait si vous terminez un combo en ayant la perception de Widow d'actif donc cette perception vous la gagnez en interrompant enfin en tout cas en interceptant l'adversaire après une attaque bonissante après une attaque puissante ou après un spé vous allez du coup donc vous allez du coup si vous finissez votre combo par une attaque rapide donc vous faites un combo de 5 avec un attaque rapide à la fin vous allez gagner pendant 12 secondes un petit buff de cruauté qui a mine de rien augmenté de 450 votre taux de dégâts critiques ça peut vraiment être cool et ça peut vraiment vraiment être bien dans le gameplay de Falcon mais voilà je trouve que c'est une synergie qui était vraiment à mettre en avant dans cette dans cette enfin disons au jour d'aujourd'hui où Falcon est quand même devenu un très très bon personnage voilà donc je voulais vous en parler brièvement ensuite on a une petite synergie alors une petite synergie qui est assez inconnue parce que le personnage est pas incroyable c'est l'ami Femme Invisible alors Femme Invisible qui est revenue un petit peu néanmoins sur le devant de la scène avec avec l'arrivée de Super Skrull et Psychoman donc voilà elle a une très très bonne synergie d'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas à aller la voir et donc au delà de cette synergie là qui est vraiment qui est vraiment cool que je citerai pas forcément parce que voilà je vous en ai déjà parlé je vais pas la citer dans cette vidéo là je voulais parler d'une synergie que Femme Invisible donne à d'autres c'est la synergie des Invisibles c'est la synergie des Invisibles donc qui s'appelle Déphasé ça permet de générer 10% d'une barre de pouvoir donc 3,3% de votre pouvoir max lorsque l'adversaire échoue et sachant que c'est des persos qui vont faire manquer très souvent voilà on peut parler alors attention quand même petit disclaimer Femme Invisible ça sera pas incroyable on va pas se mentir ça sera pas incroyable parce que vous allez vous faire manquer une, deux, trois fois maximum et après le temps que ça revienne bon c'est pas ouf c'est pas une synergie qui va beaucoup aider Femme Invisible The Wood alors ça l'aurait énormément aidé ça aurait pu l'aider s'il avait été reworked enfin en tout cas avec son rework en espérant qu'il garde la même dynamique d'invisibilité parce qu'elle était vraiment super cool du coup ça c'était vraiment cool d'avoir cette d'avoir cette possibilité là avec The Wood donc s'il est reworked de la même façon en tout cas en termes d'invisibilité ça sera vraiment cool de faire cette synergie là Darkhawk alors Darkhawk ce qui m'embête un peu c'est que lui c'est pas du 100% donc ça m'embête un petit peu et ensuite on a du coup Ebonimo et Mysterio surtout Mysterio alors Ebonimo c'est intéressant parce que mine de rien ça lui permettra de gagner du pouvoir dans un moment où il est sûr de faire manquer l'adversaire donc ça c'est vraiment cool pendant ses défaillances et Mysterio alors Mysterio ce qui va être vraiment intéressant c'est de jouer avec son attaque puissante parce que je vous rappelle que quand il y a le gaz d'illusion quand il y a le gaz d'illusion il a alors je ne sais même plus combien il a de pourcentage de chance merde c'est pas lui c'est ici je ne sais même plus combien il a de chance avec le gaz d'illusion SP2 25% voilà c'est ça 25% de chance de manquer au final c'est assez faible 25% de chance de manquer par contre si vous chargez une attaque puissante c'est 100% et donc en fait si vous mettez en chargement d'attaque puissante que ça soit pendant un SP de l'adversaire donc justement pour le faire manquer à 100% ou hors SP juste comme ça vous vous dites vas-y je le charge et je laisse l'attaquer l'adversaire m'attaquer avant de mettre votre énorme poison sur le brise guard bien évidemment et bien ce qui peut être intéressant c'est de gagner du pouvoir comme ça ça peut être hyper intéressant et je sais que cette énergie là elle avait été un peu mise en avant dans le je crois que c'était dans le dans la vidéo de fin d'année de 2019 je crois je crois que ça avait été mis en avant par un des designers du jeu qui dit que c'était une de ses synergies préférées notamment pour Mysterio et c'est vrai que c'est une synergie moi qui m'avait assez marqué et voilà je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une synergie vraiment cool je trouve qu'il passe totalement au travers alors qu'au final bon c'est sûr qu'on est d'accord on est d'accord et fin d'oix-ype c'est quand même pas un énorme perso donc ça fait c'est plutôt logique au final de ce point de vue mais comme elle a deux trois synergies qui deviennent quand même qui lui permettent d'être intéressante pourquoi pas pourquoi pas leur donner une petite chance et notamment cette synergie avec Mysterio ensuite on va parler d'une synergie alors d'une synergie qui est sur Night Thrasher alors Night Thrasher il a des très bonnes synergies il a des très bonnes synergies mais il a une super synergie notamment alors il y en a une de Night Thrasher dont on va parler dans la vidéo de demain parce que Night Thrasher est dans une très très bonne trinité et je parlerai pas de celle de Dark Oak parce que celle de Dark Oak je trouve qu'elle est pas énorme il y en a une qui est bien meilleure pour Night Thrasher on en parlera demain il y a une synergie un petit peu dans le même style que ce que là je vais vous donner qui est un petit peu dans le même style qui est pour un autre perso grâce à Night Thrasher donc Night Thrasher là on va parler du coup de la synergie avec Ghost Rider classique donc cette synergie en fait va permettre en fait à Night Thrasher de devenir inarrêtable lorsqu'il va bondir vers l'adversaire alors ça je trouve ça vraiment super cool parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir intercepter l'adversaire vraiment super facilement globalement et je sais pas je trouve ça vraiment je trouve que c'est une synergie vraiment qui est insane en fait qui est vraiment insane Night Thrasher a très franchement des très très bonnes synergies celle là en fait fait partie des vraiment énormes alors le petit problème c'est que c'est Ghost Rider et que Ghost Rider est quand même un petit peu retombé on va dire en termes de hype et tout maintenant qu'il y a CGR et tous les autres gros mystiques qui lui sont passés devant néanmoins la synergie l'aide quand même pas mal pour les saignements pour les destinées et la damnation donc si vous arrivez quand même à un petit peu maintenir en termes de dégâts et si vous l'avez monté 5R5 pourquoi pas faire cette synergie en tout cas la tester je sais pas si certains d'entre vous l'utilisent mais je trouve que c'est quand même une synergie assez enfin qui peut être assez utile quand même dans des contenus où vous êtes obligé d'intercepter ça peut quand même être une bonne aide pour pas prendre trop cher voilà donc ça c'était la synergie donc Night Trasher avec Ghost Rider on va parler maintenant d'une synergie donc qui est sur un mutant mais qui va surtout servir pour un Virtuose c'est du coup une synergie qui va être sur l'ami Mister Sinister Mister Sinister d'ailleurs qui a des très très bonnes synergies on en parle très peu mais celle là elle a le chef d'oeuvre génétique pour tous les mutants avec câbles qui va permettre de démarrer le combat avec un effet aléatoire entre 25% d'attaque 25% de taux de pouvoir passif ou 25% d'armure c'est quand même sympa au delà de ça il y a la synergie avec les Magnéto celle dont on va parler c'est la dernière Prodige avec Mister Sinister donc Mister Sinister avec Kaïd Ultron et Modoc on va surtout parler de Kaïd parce que Kaïd a été rework c'est une synergie qui du coup va permettre à Kaïd si donc vous avez cette synergie avec Mister Sinister chaque fois que l'adversaire va utiliser un SP il va avoir bloc de pouvoir pendant 6 secondes ça veut dire que derrière le temps le temps que enfin il l'utilise bon il y a une ou deux secondes qui va se dérouler et derrière ça veut dire que pendant votre combo d'après vous lui donnez 0 de pouvoir et mine de rien sur un combat pas forcément super long mais un combat classique ça peut quand même avoir son importance donc très très bonne synergie quand même de pouvoir bloquer le pouvoir comme ça de façon totalement passive d'ailleurs vous n'avez rien à faire c'est vraiment dès que l'adversaire utilise son SP c'est parti vous bloquez le pouvoir donc je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment super cool ensuite on a une petite synergie avec Longshot alors Longshot n'est pas forcément connu pour ces synergies néanmoins il y en a une qui est vraiment cool avec Malicia avec Malicia alors je ne vais pas forcément vous citer les trucs que ça va donner à Longshot et à Malicia même si c'est une synergie totalement intéressante mais je vais surtout vous citer la dernière ligne donc pour toutes les championnes ça veut dire que c'est une synergie si vous mettez Longshot et Malicia et d'autres championnes d'autres personnages féminins ça vous permettra d'augmenter votre taux de critique de 200 et d'augmenter de 12% votre précision de compétence mais en fait juste tout con mais une Domino elle va en bénéfice de l'ouvre sachant que Domino en plus elle a une synergie avec Longshot mais au delà de ça vous avez plein de persos comme ça vous avez je ne sais pas moi mais vous avez vous avez Ghost tout con mais Ghost elle va pouvoir elle va pouvoir gagner plus facilement des furies ou des cruautés je ne sais pas il y a qui d'autre comme personnage féminin qui a des en tout cas qui a des compétences je ne sais pas bon Elsa pas trop Tigra pas trop en tout cas ce ne sont pas des compétences qui ont un pourcentage de chance c'est des trucs sûrs pour le coup ces deux personnages là mais voilà il y a plein de persos féminins qui vont avoir voilà des spé ou des attaques qui vont avoir des aléas en fait des pourcentages de chance ça peut vous augmenter quand même la pression de compétence de 12% plus augmenter votre taux de critique voilà pour des personnages féminins qui généralement ont un bon taux de critique ça peut vraiment être intéressant donc Elsa de Saint-Singé au delà de ça c'est quand même deux personnages assez intéressants et assez polyvalents enfin assez complémentaires c'est vrai que Malicia manque peut-être un peu de puissance mais néanmoins elle peut gérer les buffs enfin en tout cas oui elle peut gérer les buffs et elle peut gérer le pouvoir là où l'ami et en plus prendre moins cher sur les debuffs là où Longshot lui sera moins polyvalent mais clairement plus puissant donc c'est quand même une team qui n'est pas forcément la plus incroyable possible mais qui se laisse faire qui se laisse jouer quoi qui se laisse jouer on va parler maintenant d'une synergie alors là dans les deux prochaines synergies il y aura Magic Magic qui est du coup un personnage qui va donner deux synergies assez intéressantes à deux personnels on va parler de la première on va parler de la première qui est une synergie avec Warlock qui va permettre du coup à Magic alors là pour le coup ça va être pour Magic ça va permettre en fait donc déjà Warlock va avoir va donner globalement trois fois moins de pouvoir à l'adversaire sur ses SP donc c'est quand même cool et au delà de ça du coup Magic va augmenter de 50% son attaque quand elle va être sous Limbe ça c'est vraiment super cool pour certains persos notamment pour Apocalypse où Magic est un des meilleurs persos pour étant donné qu'elle gère énormément bien le pouvoir et que c'est un peu le problème que vous avez sur Apocalypse mais sur tout autre truc où justement le but c'est de jouer avec Magic ça sera très intéressant de prendre cette synergie là et du coup on a une autre synergie donc qui également met en scène Magic mais qui cette fois ne sera pas pour Magic mais pour l'autre personnage ça sera pour Magneto Magneto qui comme vous le savez est un énorme perso en mutant un énorme rework un des meilleurs rework qui a été fait jusque là et donc il a une très très bonne synergie il a beaucoup de synergies très très intéressantes mais il a surtout une synergie que je trouve vraiment excellente avec du coup Magic enfin ça va être avec Magic avec Sorcière Rouge néanmoins Magic reste le perso le plus viable dans cette synergie donc je citerai Magic uniquement ça va permettre en fait pendant 12 secondes si vous renversez l'adversaire que ça soit avec un Spe ou avec un Brise-Garde de mettre un bloc soin pendant 12 secondes c'est vrai que sans cette synergie là vous pouvez pas mettre de bloc soin en fait avec l'ami enfin or si or magnétisé bien évidemment donc ça peut permettre d'avoir une polyvalence en plus contre les personnes non magnétisées même si c'est pas ce sur quoi tu vas prendre Magneto de base mais ça peut être intéressant et au delà de ça vous avez du coup le bloc soin passif si vous êtes du coup contre un magnétisé ça peut vraiment être hyper intéressant ça peut vraiment être hyper intéressant pardon d'avoir ça contre certains persos qui qui bon même si globalement il pourra pas régène il pourra pas régène enfin l'adversaire pourra pas régène sur sur s'il est s'il est magnétisé ça peut permettre par exemple sur 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 comment ça s'appelle sur les persos à tenacité etc qui potentiellement pourraient enlever ce bloc soin que ça soit un passif donc ça peut être intéressant voilà et ensuite on va parler je crois de la dernière synergie de cette vidéo alors qu'il y a une synergie plus pour le troll qu'autre chose bon c'est pas forcément pour le troll c'est une très bonne synergie néanmoins je me doute que certains ne jouent pas avec c'est la synergie j'étais obligé d'en parler de Diablo Diablo avec Dragon Man voilà qui est une excellente synergie qui rend Diablo Diablo bien plus viable parce que ça permet en fait ça permet du coup à Diablo en fait de consumer instantanément ses concoctions une fois qu'elles sont brassées donc ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de faire de dash back donc ça c'est vraiment cool ça permet d'aller plus vite et donc de mettre des sp2 plus intéressantes en tout cas t'es pas obligé de perdre du temps tout le temps et en plus de ça les concoctions ont 50% de chance d'être récupérées une fois brassées donc ça permettra de ne pas perdre de charge persistante et donc d'être plus longtemps dans une quête alors attention quand même sur les combats trop longs et un peu périlleux vous avez si vous n'avez pas trop trop de chance ça peut être un petit peu embêtant parce que justement vous allez en fait tellement facilement prendre des concoctions que oui vous allez faire des gros gros dégâts et tout ça va être génial mais néanmoins le petit souci c'est que bah ouais ok il y a cette réduction de chance de perdre du coup la concoction néanmoins si vous gagnez plus de concoction bah vous gagnez vous augmentez un peu vos chances quand même donc la réduction est peut-être pas de 50% parce que néanmoins voilà disons vous lancez plus c'est comme si vous avez un lancer de dé et sans la synergie vous lancez moins le dé quoi bah là c'est pareil c'est que vous lancez plus le dé alors ok ce dé vous avez plus de chance qu'il soit gagnant pour vous néanmoins vous le lancez plus de fois donc vous pouvez aussi prendre un peu plus voilà bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé peut-être de cette vidéo n'hésitez pas à me dire vous la synergie qui vous intéresse le plus dans cette vidéo ah c'était des synergies un petit peu méconnues peut-être pour certains il y a d'autres synergies bien évidemment très intéressantes dont j'ai pas forcément parlé des voilà dont j'ai pas forcément parlé alors il y en a certains pour lesquels que j'ai pas abordé justement parce que je vais les aborder demain dans ma vidéo justement sur les trinités sur les duos importants de MCOC maintenant donc voilà je vous attends au tournant demain parce que ça va vraiment être une vidéo qui j'espère sera très intéressante merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et voilà on se retrouve dès demain pour cette vidéo justement sur les trinités les duos de MCOC les grandes équipes de MCOC mais également une petite vidéo de GA donc qui se termine dans quelques dans une heure maintenant au moment où je vous parle et voilà bonne soirée à tous et on se retrouve très très vite salut